Je vais vous montrer trois petits conversationnels vocaux, tous réalisés en famille. Le premier, c'est comment régler une machine à laver le linge à l'attention des enfants et du mari. Le deuxième, c'est réalisé par une fille à l'attention des autres, des ses soeurs. Le troisième, c'est comment régler, comment imprimer une robe de poupée Barbie avec le coffret de poupée Barbie. Et le troisième, c'est une recette expliquée au reste de la famille. On commence. Pierre à linge. Est-ce que dans ton linge à laver, tu as autre chose que du blanc ou du bleu ciel ? Oui. Dans ce cas, prends ce qui est ni blanc ni bleu ciel et on va commencer par là. Vérifie que la molette de gauche est bien sur 930 en limite. Est-ce qu'il y a des vêtements avec poche ? Oui. Vise les poches. Est-ce que c'est fait ? Oui. Retourne chaque pantalon à l'envers pour protéger sa couleur. Est-ce que c'est fait ? Oui. Remplis les douzeurs de poudre à laver à riel. La boîte se trouve au-dessus de la machine. Et verse-le sur le tambour une fois fermé. Ça y est, tu as mis la poudre ? Oui. Alors, tournez la molette du milieu sur deux pathétiques lavages. Tournez la molette de droite sur 40 degrés. Et pressez le bouton arrêt-marche. Chiara Barbie. Est-ce que tu veux acheter une robe Barbie ? Oui. Va chercher la boîte Barbie qui est dans la roue à glace près de la télé. Est-ce que tu l'as trouvé la boîte ? Oui. Sors une feuille et mets-la dans l'imprimante côté image vers le haut. Ça y est, c'est fait ? Oui. Clique sur le dessin imprimante en bas à droite du logiciel. Barbie ensuite clique sur l'imprimante entourée d'un rouge jaune. Maintenant, tu n'as plus qu'à écouter ce que tu dis, ce que tu dis Barbie. C'est très simple. Merci. Clara. Que puis-je pour vous ? Clara Camembert. Nous allons réaliser une recette de camembert flambé. Est-ce que tu disposes de camembert, chapelure, des oeufs et du calvados ? Oui. Parfait. Alors, coupe le camembert en quatre parts égales, une part par personne. Bas dans un bol deux oeufs que tu as salé et poivré et verse dans une assiette de la chapelure. Ça y est, c'est fait ? Oui. Bien. Alors maintenant, prends chaque quartier, trempe-le dans l'oeuf battu et roule-le dans la chapelure. C'est fait ? Oui. Est-ce que tu trouves le camembert particulièrement ferme ? Non. Dans ce cas, tu vas de nouveau tremper chaque quartier dans l'oeuf et le rouler dans la chapelure, de manière à faire double épaisseur pour empêcher le camembert de couler à la cuisson. Ça y est, c'est fait ? Oui. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Tu mets dans la poêle de l'huile et du beurre. Tu fais chauffer et tu y mets les morceaux de camembert panés que tu fais griller sur toutes les fâches. Et cette chose est à faire juste avant de servir. Ça y est, tu es bien grillé ? Oui. Maintenant, tu écartes la poêle du feu pour y verser le calvados. Tu remets la poêle sur le feu et tu attends que ça mousse. Ça y est, ça mousse ? Ça y est, ça mousse ? Oui. Parfait. Alors, tu déplâches la poêle légèrement de façon à ce que la flamme lèche le bord de la poêle et enflamme le calvados. Dès que tu es enflammé, tu agites bien la poêle pour que tout l'alcool soit brûlé et tu arrêtes de l'agiter dès que tu ne vois plus de flamme. Ça y est, tout va bien ? Tu ne t'es pas transformé en vieux bonze enflammé ? Oui. Oui ? Tu cries ? Mais c'est une catastrophe. Bouge pas, je peux des pompiers. Reviens en arrière. Ça y est, tout va bien ? Tu ne t'es pas transformé en vieux bonze enflammé ? Non. Non, c'est parfait. Vous n'avez qu'à servir rapidement tes invités avant que le fromage ne vous a coulé dans la poêle. Je pense que rien ne va fairerole. Sous-titrage FR ? Bien! 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 Bien ! Bien!